C'est fait. On a terminé 42 kilomètres dans Irpin. Je suis vraiment contente. Ce n'est pas seulement qu'à Paris qu'on assiste à des exploits sportifs. Une ultramarathonienne québécoise s'est rendue jusqu'en Ukraine pour soutenir une cause humanitaire. Le marathon a eu lieu hier dans la ville de Irpin, c'est dans la région de Kiev. On revient ce matin sur son expérience. Anne-Lise Nadeau, ultramarathonienne et ambassadrice du Bromont Ultra, est avec nous ce matin en direct de Kiev. Bonjour. Bonjour. On s'était parlé avant votre marathon. Alors voilà, c'est fait. Mission accomplie hier à Irpin, juste à côté de Kiev. Comment ça s'est passé? La course elle-même, ça s'est passé tellement bien. Au-delà de nos espérances, on a eu une vingtaine de coureurs ukrainiens qui étaient avec nous. En fait, on avait tracé le trajet avec eux. On avait eu de l'aide pour tracer un trajet qui montrait à la fois la reconstruction de l'Irpin. Et puis à la fois des bâtiments endommagés par la guerre. Puis on a eu l'occasion de partager avec eux pendant le parcours aussi. Ils ont fait la première boucle avec moi. Puis ça a été une expérience incroyable, unique en son genre. Absolument. On imagine que c'est particulier de courir en Ukraine en ce moment. On le sait, le pays est en guerre. Et il y avait justement eu une recrudescence des bombardements juste avant votre arrivée sur place. Qu'est-ce que vous avez vu que vous avez vu sur le terrain? La journée même du marathon, je vous avoue que c'était des gens dans les parcs. C'était une magnifique journée d'été comme on peut imaginer à Montréal. Des gens qui font des barbecues dans les parcs, des fêtes d'enfants, des petites familles qui sortent. Et pourtant, la veille au soir, il y avait eu des alarmes pour Irpin. Mais la nuit qui vient de passer, je vous avoue, je suis un petit peu cerné parce qu'on a été réveillé par les alarmes qui ont mis avec des sondes d'explosion. Ça a été assez troublant, assez effrayant pour moi, ces premières expériences. Oui, c'est ça. Comment vous vivez ça? Parce que vous avez des yeux comme nous, d'étrangères qui êtes sur place. On est peu habitués à ce genre de situation. Ça reste très dramatique, évidemment, lorsqu'on est habitant. Mais comment vous vivez ces moments-là? Est-ce que vous êtes stressé, inquiète? Est-ce que vous avez peur pour votre sécurité? Tout à fait. C'est sûr qu'on y pense. Quand on entend les claquements et qu'ils sont relativement proches, puis moi, je suis pas assez habituée pour savoir si c'est proche, proche, proche ou proche moyen. Puis je suis allée voir Mike Kelsey Wright, qui est le fondateur de Ready Fade. C'est avec lui que je suis à l'appartement. Fait que je suis allée le voir dans sa chambre. J'étais comme, Mike, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, c'est vraiment proche. Là, on les entend. Puis il était comme, OK, c'est juste la défense militaire. C'est la défense aérienne. Si tu as peur, tu peux aller dans la salle de bain. C'est vraiment là que c'est le plus sécuritaire parce que c'est une salle de bain enclavée à l'intérieur de l'appartement. Sinon, il dit, tu peux t'asseoir là, le plus près du sol, c'est le mieux. Près d'un mur, c'est le mieux. Il dit, tu as beaucoup de fenêtres dans ta chambre. Si tu as peur des explosions, des vitres, t'es mieux de rester de mon côté. Donc, on a géré ça comme ça. Puis vers 5h30 du matin, 6h, les petits oiseaux ont commencé à chanter. Les alarmes se sont calmées. Le retour à la vie. Les enfants qui allaient à l'école pour la première journée de la rentrée scolaire aujourd'hui. C'est tellement bizarre. En fait, c'est une dualité continuelle. de la première journée. Alors, vous venez nous décrire le contexte actuel. Peut-être rappelez aux gens pourquoi vous avez décidé de faire ça, d'aller faire un marathon en Ukraine. En fait, je suis l'ambassadrice du Bromont-Ultra, qui est une course de montagne, en montagne au Québec. Puis cette année, on voulait montrer l'impact des dons qui sont collectés par les athlètes du Bromont-Ultra. Il y a des causes locales qui sont tout près de chez vous, Grunby, Coenville, Montréal. Puis il y a des causes internationales et il y a des causes internationales. Et Reliefade fait partie des causes internationales. Alors, je suis partie en mission, littéralement, pour aller voir ce que fait Reliefade sur le terrain. Alors, la semaine passée, on avait de la distribution de matériaux pour des citoyens, pour aider à reconstruire les maisons. Donc, je vis un peu avec l'équipe de Reliefade, ce qu'ils font au quotidien comme travail. Puis c'est vraiment une belle organisation de coeur qui va jusqu'aux citoyens. Donc, l'argent qui est ramassé va vraiment jusqu'aux gens ici en Ukraine. C'est vraiment magnifique de les voir travailler. Oui, c'est ça. Justement, vendredi dernier, avant votre marathon, vous vous êtes rendu dans la région de Kharkiv pour voir les actions que menait Reliefade, l'un des organismes dont vous venez de parler. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Décrivez-nous comment ça s'est passé, ce moment-là. Déjà, en arrivant à la région de Kharkiv, j'ai vraiment trouvé que c'était plus tendu. On le sent, beaucoup plus de militaires, beaucoup plus de postes de contrôle, des convois militaires qui passent. Très différent de la ville, ici, à Khiv, on ne voit pas vraiment de convois militaires. Ici, on voit des militaires, même peu de convois. On voit des entreprises de déminage aussi. Donc, c'est une adaptation en soi. Quand on est arrivé du côté du petit village, bien là, je me sentais quasiment dans un pays du tiers-monde. On était ailleurs complètement. Beaucoup de maisons endommagées par la guerre. On est sur le bord de la frontière, dans ces régions-là. Alors, c'est vraiment plus endommagé. Pas d'école pour les enfants. Tout est fermé. C'est vraiment, vraiment différent. Alors, c'était touchant de voir ça, à quel point les gens ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas d'argent pour rebâtir leur maison. Ta maison, elle n'a plus de murs, elle n'a plus de toit. Tu fais quoi? Tu vas où? C'est vraiment difficile pour ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide. C'est pour ça que je suis contente de me joindre à l'équipe de Ready Fate pour essayer de ramasser des sous pour que ces gens-là puissent se rebâtir une vie, finalement. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience-là? Bien, c'est sûr que la vision du monde change. On se rend compte à quel point on est en sécurité chez nous. Et puis, la sécurité, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Ça fait partie des besoins de base de l'être humain. Puis, je me rends compte à quel point on est chanceux, nous, de ne pas avoir à entendre ces sirènes-là à tout bout de champ dans la nuit. On est chanceux aussi d'avoir un regard extérieur. Mais moi, je me sens privilégiée aussi d'être venu ici pour voir la résilience de ces gens-là. Je pense que c'est vraiment ce qui va me rester. L'incroyable résilience des Ukrainiens, la résistance. Ils veulent une vie normale. Ils continuent à vivre leur vie normale parce qu'ils ne veulent pas se laisser abattre. Donc, c'est des gens qui ont de l'humour, qui ont des grands cœurs, qui sont solidaires. C'est magnifique de les voir. Alors, je ramène tout un bagage puis j'ai envie de le partager avec les gens du Québec pour qu'on voit un peu le vrai terrain dans le fond. C'est pas juste des bombardements, mais que la guerre est toujours là puis que ça continue pour eux d'une façon quotidienne. Vous l'avez fait de belles façons, d'ailleurs, ce matin. Vous rentrez au pays à quel moment? Je rentre chez moi jeudi soir et j'ai hâte de serrer mon monde, mes enfants, mon chôme. Ça va être un doux moment, certainement. Bon retour à vous. Merci beaucoup, Annelise Dano, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Je rappelle, vous êtes ultramarathonienne, ambassadrice aussi du Broumont Ultra. Merci et bon retour au pays. Merci, madame Rivet. Au revoir. Au revoir.